Donc bonjour! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer que j'ai enfin réussi à faire fonctionner quelque chose que j'ai dans ma possession. Il a fallu que je démonte tout le machin, il y a des morceaux là-bas. Donc il s'agit de mon lecteur de M au disque Sony, ce qui est un modèle. On va tasser doucement le disque. Voilà, c'est le modèle. Voilà, S-M-O-F-5-5-1, c'est un lecteur de M au disque. Donc je fais une vidéo sur les M au disque probablement plus tard maintenant que j'ai réussi à faire fonctionner celui-ci. Mais bon, c'est un CD réinscriptible en gros. On l'assert qu'il y a 2.5, non, qu'il y a 2. quelque chose de gigaoctets par face pour avoir 5.2 gigaoctets au total. Donc c'est le 5.2 gigaoctets divisé par 2. Voilà. On insère ça là. On va aller, mettons ici, double-clic, voilà, on va faire coller. J'ai pris un fichier de 50 mégaoctets. On va voir combien de temps ça prend à coller. Ça va quand même assez vite. On va voir un peu la lumière. Bon, là, il fait soleil. Voilà, on la voit. Donc ça se fait quand même assez vite. Franchement, c'est pas lent comme technologie. Puis je crois même que si je voudrais, je pourrais copier avec Ghost le disque dur dessus. Puis je pourrais utiliser le lecteur de M au disque comme lecteur bootable. Ce qui serait drôle quand même. Donc, hop, on va reculer. Hop, clique droit sur le disque. Éjecter. Voilà. On la retourne de l'autre côté. Hop. On double-clic. C'est à 2.40 mégaoctets par côté. Ou 2.3. Hop. Et coller. Donc on va faire une autre copie. Et voilà, donc c'est ça. 2.5 gigaoctets par face. Qui est, bien, 2.36 gigaoctets par face. Donc ça, c'est intéressant comme technologie. Je vais continuer de m'amuser avec ça. Puis vous devriez voir une vidéo là-dessus bientôt, justement, sur les lecteurs de M au disque. Donc, merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine.